Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Lubumbashi, seconde étape de la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo, après Kinshasa, le roi Philippe et la reine Mathilde, sont arrivés hier dans la ville cuprifère après un séjour des 72 heures dans la capitale. Ils étaient accueillis par le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Images et commentaires. La Brabanson et le debout congolais chantaient tour à tour et en chœur dans l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, chauffée à blanc. Une ambiance qui témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles. Kassapard et Kassapar, étudiants de l'Unilou, ont rempli l'arène de cette alma mater pour écouter l'adresse du roi de Belge arriver ce vendredi dans le chef-lieu du Okatanga. Avant sa prise de parole, les recteurs de l'université honoré de recevoir le couple royal a fait une sorte de balade dans le passé de son institution pour expliquer qu'elle a été créée en début des années 60 par le Belge. Fruits de cet établissement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, invité également à prendre la parole, a remercié leur majesté le roi et la reine pour leur présence dans ses milliers et studentains. Un message qui a introduit celui du roi Philippe. Dans une parfaite communion avec son auditoire, le roi s'est apaisanté sous les valeurs de la jeunesse congolaise. La vraie richesse du Congo, c'est vous, a-t-il affirmé. On peut épuiser une mine, mais pas les talents et la volonté de la jeunesse, a renchéri le souverain belge. S'agissant des questions liées à l'APE au développement, il a fait remarquer que la Belgique est aux côtés de l'RDC pour relever ses défis. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ses défis. Nous portons ce message également au sein de l'Union Européenne et des Nations Unies avec conviction et persévérance. Bien avant cette adresse, le roi et la reine s'étaient rendus à la salle Chiba Mouchichikou pour la signature dans les livres d'or de l'université. Dans un autre décor, ce même vendredi, quelques minutes avant, c'est à l'école belge de Loubou Mouchichik, le couple royal belge a été chaleureusement accueilli à l'occasion du 50e anniversaire de cette école. Une plaque commémorative en cuivre a à cet effet été dévoilée par le roi et le président du comité d'administration de l'école belge. J'étais très excitée de le voir. Je lui dirais bonjour et je lui ferais un câlin. Je pourrais dire bonjour ou je pourrais leur faire des câlins comme ça. Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu dirais à la reine et au roche ? Je dirais à la reine que je suis née en Belgique et que j'aurais envie de lui faire un câlin. Très admirés par ces écoliers, le roi et la reine sont obligés de prendre congé d'eux et poursuivre leur séjour samedi par une visite au village Katanga, à quelques 92 kilomètres de Loubou Mouchichik. Vous venez là de suivre l'entretien du roi avec les étudiants de l'université de Loubou Mouchichik et les élèves de l'école belge. Suivez à présent ce qu'a été l'arrivée du couple royal à Loubou Mouchichik. Loubou Mouchichik, capitale mondiale du cuivre, à quelques heures de l'arrivée du couple royal belge, deuxième étape de sa visite officielle en terre congolaise. La ville rayonne et les décors est bien planté. Dans les rues, les attentes sont nombreuses. D'ailleurs, c'est la joie. Nous tous et avec la population voyée à côté de moi, on est prêts pour l'accueillir et ça fait un honneur pour notre pays. Vint alors le moment M à l'aéroport de la Loano. Il est midi. L'avion militaire transportant sa majesté le roi de Belge descend du ciel bleu et clair de Loubou Mouchichik. Sur le tarmac, tous les détails du cérémonial protocolaire ont été pris en compte. Le roi Philippe et la reine Mathilde s'extirpent de l'appareil et sont accueillis et salués par le premier ministre avant de recevoir leur bouquet de fleurs. Le monarque belge et son épouse qui font leur premier pas sur le sol louchois saluent tour à tour les autorités et personnalités qui constituent le comité d'accueil avant de s'installer un instant au salon d'honneur de l'aéroport. Sous le chemin vers le lieu où il devra ériger son quartier général, le couple royal belge s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, forces vives de la province et plusieurs autres louchois sont venus dire « Karibu Kuetu » au roi et à la reine pour leur visite historique des 48 heures dans cette ville. Sa majesté le roi devra dès ce vendredi visiter l'école belge et s'entretenir en sciences académiques avec les étudiants de l'université de Lubumbashi. Une soirée culturelle offerte par le gouverneur du Haut-Katang à l'hôtel Pullman Grand Caravia sanctionnera son programme du jour. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été nommée depuis hier vendredi comme vice-présidente de l'organisation des premières dames d'Afrique. Son élection est intervenue au cours de la 26e assemblée générale de l'organisation tenue sous le thème « 20 ans au service des plus vulnérables de l'Afrique » qui a eu lieu à Brazzaville au Congo. Notre envoyée spéciale, Naïcha Kiala, reviendra avec force au détail. Mais avant de traverser le Pool Malibo, la distinguée première dame a fait visiter le couple royal, le marché de pannes de Bichungobila. Le Grand Baoba, c'est cet enclos au bord du fleuve Congo considéré comme le plus grand marché de pannes de Kinshasa. Et c'est ce lieu que la première dame de la République a choisi pour convier le couple royal belge à une immersion au cœur de la culture vestimentaire congolaise. De pannes vêtues, comme la distinguée première dame qui en a l'habitude, Sa Majesté la Reine Mathilde a particulièrement admiré la diversité de ce qui se conçoit au Congo comme un art et qui valorise la femme congolaise. Sa Majesté n'est pas que souverain, il est aussi un homme attentionné. Le roi Philippe a même le temps d'aider sa reine à choisir quelques articles. Mais cette visite revêt une symbolique au-delà de l'aspect culturel qui attire le premier regard. La présence du couple royal auprès de ces femmes est beaucoup plus encore une manière pour le roi et la reine d'encourager et promouvoir l'entrepreneuriat féminin qui soutient économiquement la classe moyenne dans le pays. En RDC, l'entrepreneuriat est au cœur d'une lutte menée par la distinguée première dame de la République, Denise Diakiru Tisekedi, pour l'autonomisation de la femme congolaise. Un axe qui figure parmi les quatre exposés à l'attention de la reine lors d'un tête-à-tête avec l'épouse du chef d'état congolais. Juste après le départ du couple royal belge, la première dame de la RDC a effectué la traversée du fleuve pour prendre part à l'Assemblée générale de l'organisation de première dame d'Afrique Obdad, qui est nue le vendredi à Brazzaville. La fièvre monte à Bukavu à la veille de l'arrivée du roi de Belge. Des portraits géants du couple royal ornent les places publiques. Le gouverneur Théong Wabijekassi multiplie les visites de terrain pour s'assurer du bon déroulement de préparatifs. Regardez. À la veille de l'arrivée à Bukavu du roi Philippe et de la reine Mathilde, le chef lieu du Sud Kivu est en train de se parer de ses plus beaux atours. Le gouverneur de province Théong Wabijekassi a mis les petits plats dans le grand pour un séjour réussi du couple royal. Des portraits géants du roi et de la reine se dressent dans toutes les places publiques de la ville avec comme message principal « Bienvenue ». Au-delà des paroles aimables envers le couple royal, certaines infrastructures reçoivent un véritable coup de balai. L'aéroport de Kavoumou, dont le salon d'honneur a reçu la visite du gouverneur de province après les travaux de rafraîchissement des murs. Je suis venu voir les dispositions qui sont prises ici par rapport à l'accueil du souverain belge qui nous fera l'honneur de visiter la province du site Kivu. Le 12 juin prochain, il était question de regarder la piste, question de regarder aussi les salons présidentiels qui vont accueillir nos hôtes. Sur la route de l'aéroport, les travaux de reprofilage sont terminés. Des ouvriers s'attellent au désherbage des abords de cette route qui vont emprunter le roi et la reine. Dans la ville, des travaux de réhabilitation de la voirie se poursuivent. Bouchage des nids de poules, réhabilitation des accotements, des travaux de réparation asphaltique financés par le gouvernement provincial. Le gouverneur Théungo Bidje Kassi tient donc à marquer d'une pierre blanche la visite du roi de Belge dans l'ancienne costaire Mansville, la deuxième après celle du roi Baudouin en 1955. Encore deux bombes tirées à partir du Rwanda à 22 km sont tombées sur le territoire de la République démocratique du Congo, précisément Birouma et Kabaya dans le territoire de Routchuru. Un bilan, deux morts des enfants se trouvant dans une école ont été tués et une troisième victime blessée grièvement. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces bombes tirées par un canot à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais ont explosé à Birouma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Routchuru, respectivement à 5,5 km et à 1,5 km à l'est de Roumangabo. Pour les bombes de Kibaya tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gébert, les bilans encore provisoires sont de deux enfants de sexe masculin tués. Il s'agit d'Ishak Kamapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Birouma, où deux militaires des forces de défense dits Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi fluer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDEC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibomba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise OM-23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchangjou et de Romyoni par les forces de défense du Rwanda RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. Le chef de l'État, plus tôt, a présidé hier vendredi le 57e Conseil de Ministres parmi le point abordé la présence du couple royal belge en RDC. Cette visite découle de renforcement de la coopération économique culturelle et dans le domaine de la défense afin de resserrer les liens entre les deux États. Suivez les comptes rendus du gouvernement lu ici par la ministre de la Culture. Compte rendu de la 57e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Messieurs, le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilomo, a présidé en vision conférence la 57e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 10 juin 2022. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Messieurs, le Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. La communication de son Excellence, Messieurs, le Président de la République, Chef de l'État, a porté sur quatre points, à savoir 1. De la visite des couples royales belges en République démocratique du Congo. Le Président de la République, Chef de l'État, a salué l'hospitalité légendaire du peuple congolais manifester à l'endroit du souverain belge, le roi Philippe, dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin 2022, accompagné de Sa Majesté la Reine Mathilde, ainsi que toute la délégation comprenant notamment les premiers ministres belges, Messieurs, Alexander Descroux. Il a précisé que cette visite est l'occasion de resserrer les liens historiques qui lient les deux États, mais également le moment de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et culturels, ainsi qu'en matière de défense. Au chapitre des Affaires étrangères, sachez que le vice-premier ministre Christophe Lutundula a pris langue avec le représentant de l'Union européenne sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République. Doris Mozo. La situation sécuritaire à l'est de la RDC ne laisse pas indifférente la communauté internationale. C'est le tour de l'Union européenne de hausser le temps pour la fin des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Une séance de travail a réuni cet avant-midi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula à la peine à Pala et les représentants de l'Union européenne en RDC. Jean-Marc Châtaignier dit qu'il est temps que le M23 dépose des armes pour un retour définitif de la paix à l'est de la RDC. Merci le ministre parce que nous préparons ensemble une mission des différents services de l'Union européenne qui vont venir la semaine prochaine. Vous savez qu'on a un grand dialogue politique général et on a décidé de concentrer nos efforts avec une session dédiée lundi à ces questions de paix et sécurité en particulier dans l'est du Congo. Donc nous allons revoir avec le ministre, avec les autorités la situation dans l'est. Bien sûr, moi en tant que représentant de l'Union européenne, j'exprime ma solidarité pleine et entière pour les populations de l'est du Congo qui sont victimes d'atrocités. Nous vous avons déjà condamné et nous condamnons les actions des groupes armés en particulier celles du M23 qui participent à la déstabilisation du pays et qui vont contre la paix. Et puis ce sera aussi l'occasion pour nous de réaffirmer le soutien que nous apportons au processus de Nairobi dans son double volet et je dis bien un double volet diplomatique d'un côté pour amener un certain nombre de groupes armés à se rendre et militaires pour amener à réciplicence pour réduire les groupes armés qui refusent la paix. Dès ce lundi, une commission Union européenne RDC va travailler pour harmonisation de vue et la planification des étapes à suivre. Sachez également que le vice-premier ministre de la fonction publique est arrivé à Mboujimaï dans le Kassaï oriental. Les conditions sociales des agents publics de cette province il en sera question dans ces échanges comme nous le disent Cédric Enina et Nadine Kilojo. C'est sous le coup des 15h16 qu'est l'avion qui avait à son bord le vice-premier ministre ministre de la fonction publique qui a atterri en Mboujimaï dans le Kassaï oriental. Au pied de l'avion, Jean-Pierre Liao a été accueilli par quelques ministres provinciaux et les chefs de division de l'administration publique de cette province devant les agents de l'État. Le patron de la fonction publique est revenu sur l'amélioration des conditions salariales des agents publics de l'État qui nécessitent selon lui une nette amélioration et ce d'une manière équitable sur toute l'étendue du territoire national. Je sais qu'ici au Kassaï oriental il se pose beaucoup de problèmes de stagnation des carrières. Les carrières n'avancent pas. Les textes ne sont pas respectés. Les gens font du surplace. Et s'il y a quelques titularisations, quelques avancements en grade, eh bien tout s'opère sous la table pas conformément aux critères. Il y a des privilégiés. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de défenseurs, qui n'ont pas de passerelle pour obtenir ce qui est devenu comme un privilège. Tout cela doit cesser. Il faut que les fonctionnaires à travers le pays soient traités de la même manière, de manière égalitaire, de manière impartiale. Jean-Pierre Lyaou a affirmé connaître les difficultés des retraités et rentiers. Cette situation préoccupe au plus haut point les présidents de la République et les chefs du gouvernement. Et cela a conduit à la mise en place de la Caisse nationale des Sécurités Sociales des agents publics, la SENSAP, qui sera inaugurée dans six mois dans la province du Kassaï oriental. Évidemment, c'est la toute première fois que les patrons de la fonction publique puissent fouler ses pieds dans le Kassaï oriental. Et puis, ce carnaval a organisé par le personnel féminin de l'Office national d'identification de la population sous la supervision du directeur général Richard Ilunga. But poursuivi la sensibilisation de Congolais sur les missions de l'ONIP et surtout l'octroi prochain d'une nouvelle carte d'identité congolaise. Le numérique s'impose à tous et dans tous les domaines. Le forum sur le développement et la validation d'une application web et mobile pour la gestion des données des partis et regroupements politiques en RDC c'est la matière sélectionnée pour apporter et enrichir les connaissances et capacités des agences et cadres du secrétariat général du ministère de l'Intérieur et Sécurité en vue d'une bonne gestion de ces données. Une façon d'emboîter les pas dans la vision du chef de l'État Félix Tchitsakédine qui a pensé est-il d'instituer les portefeuilles du numérique. En deux jours, les séminaristes ont été sensibilisés sur l'importance de la digitalisation d'une base des données objectif permettre à ce service de l'administration du secrétariat général qui s'occupe des relations avec les partis politiques de gérer avec efficience l'administration publique consacrée aux ressources des formations politiques. Étant des ministères clés et stratégiques, l'Intérieur et Sécurité doivent capitaliser la digitalisation des informations pour bien faire face à la cybercriminalité. Nous avons la chance de pouvoir nous pénétrer nous tous de cet outil-là. noté depuis 1990, les ministères de l'Intérieur peinent à constituer une base de données informatisées concernant les partis politiques. Cette initiative est donc une réponse efficace à cette difficulté. Vous venez là de suivre ce séminaire organisé à l'intention des agents et cadres de l'administration publique du ministère de l'Intérieur et Sécurité sur le système numérique. La Corée du Sud signe un accord de construction d'un centre de réinsertion pour les détenus congolais. Le président du Forum mondial des universités l'a dit au ministre d'État à de la justice au cours d'une séance de travail. L'objectif de cette séance de travail est de construire un centre de réinsertion des détenus et surtout d'établir un partenariat avec le ministère de la justice comme cette ONG l'a fait avec une quarantaine de pays à travers les mondes. Docteur Kim Kissing président du Forum mondial des universités à la tête d'une forte délégation sud-coréenne l'a dit à la ministre d'État de la justice Rose Moutombo-Kiesse au cours de cette entrevue. Dans les prochains jours le docteur Kim et son équipe vont discuter avec la ministre d'État sur les possibilités pour la construction d'un centre de réinsertion sociale pour les détenus et des logements pour ceux qui n'ont plus où aller mais aussi construire des écoles des métiers liés à l'agriculture. Nous souhaitons également faire de même ici en République démocratique du Congo en instaurant des écoles théologiques au sein des prisons et former les détenus de prison. Notre rêve c'est de pouvoir changer, transformer ces détenus et ils seront plutôt des personnes qui vont contribuer à la société. Selon le docteur Kim, ces écoles ne seront pas seulement destinées aux détenus mais elles seront ouvertes à tout le gène et dans un avenir proche à toute la population. En ces jours pour la sensibilisation et la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ont eu plusieurs séances de travail avec le sous-traitant du loi LABA pour trouver des solutions idoines aux problèmes dont ils sont confrontés. Il a également réuni la section loi LABA sur le respect de la loi relative à la sous-traitance. Mireille Ndeke. Arrivé au loi LABA pour une mission de vulgarisation et sensibilisation de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Khalesh Conde a réuni le sous-traitant pour s'imprégner des réalités sur terrain réunions au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées afin de trouver des solutions adéquates. C'était de transmettre les doléances des sous-traitants. Nous avons parlé avec le directeur et nous voulons être sur le terrain pour des résultats concrets. Journée marathon pour le DG de la respect qui a dans la même optique réunit autour d'une même table le président de la FEC section Loi Labar. C'était avant la visite de prospection sur différents sites des entreprises de la place afin de s'assurer de l'exécution dans toute sa rigueur de la loi du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés comme pour dire une classe moyenne est possible en RDC. La population de Gungu dans la ville dans le Quilou attend avec impatience l'achèvement du projet Kakobola. Elle a exprimé ce souhait au ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouenze-Moukaleng lors de son passage dans cette cité. Juste après, il a échangé avec les notables de la rive gauche et droite de Kakobola. Marie Calang, plus de détails. Mobilisée comme un seul homme, la population de la cité de Gungu a réservé un accueil chaleureux au ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouenze-Moukaleng. Toutes tendances confondues. Les habitants de ce coin attendaient de ce membre du gouvernement un seul message, celui en rapport avec l'avènement de l'électricité. Je suis porteur d'un message du chef de l'État envoyé pour vous dire que le projet Kakobola doit être achevé. Soyez-en rassurés. le projet Kakobola est aussi là. L'élu de Gungu, l'honorable Rombo Foumani a dans sa prise de parole procédé tout d'abord par la présentation de ses collègues tout en expliquant au sien le bien fondé de l'électricité. Toutes les réponses aux préoccupations qu'elle a de la bouche autorisée, celles du ministre. Mais je ne suis pas un exécutant. L'exécutant, c'est le ministre qui avait ses services. Et donc ce que la population attend de moi, c'est ce que je viens de faire aujourd'hui et c'est ce que nous venons de faire comme contrôle des matériels et du réseau. Nous pensons avec l'engagement que le gouvernement vient de prendre. Gungu, ce n'est plus pour longtemps pour l'électrification. Je remercie la population pour l'accueil. C'était brisque mais j'ai vu qu'ils sont quand même venus souhaiter la bienvenue au ministre. L'un des moments forts de la journée était la visite par le ministre et la délégation qui l'accompagnaient du musée national de Gungu. Ce musée abritait d'importantes collections historiques africaines en particulier des productions du peuple PND. Musée détruite à l'époque par un feu d'origine inconnue. Le balai PND a défilé l'un après l'autre pour souhaiter la bienvenue au patron de l'énergie. Olivier Mouenze a également eu une séance de travail avec les chefs coutumiers de la rive gauche et droite du barrage de Kakobola. Ces derniers souhaitent que leur secteur soit éclairé. La délégation de ses autorités traditionnelles a remis un présent au ministre Mouenze en signe de reconnaissance. refléchir sur les valeurs pouvant faire de l'Institut supérieur des commerces le centre de rayonnement de l'enseignement en sciences commerciales et financières nationales qu'extranationale veut exprimer par le directeur général de l'ISC Emile Ngoï Kassongo ce à l'occasion de la célébration de 5 en 6 ans d'existence de cet alma amateur. faire de l'Institut supérieur des commerces une grande école de commerce au service de la nation congolaise se levait exprimer par son directeur général Emile Ngoï Kassongo au cours de cette célébration de l'anniversaire de cet alma amateur. Devant les membres des comités de gestion le professeur le corps scientifique ainsi que les étudiants de cet institut supérieur des commerces tous ont répondu présent à ces 56e années d'existence de l'ISC créé par le père Gaston Bogart qui a reçu les hommages dignes de son nom. Le 21e siècle sera le siècle des calculataires c'est pour dire que le 21e siècle sera le siècle des l'ISC parce que c'est ici que nous formons ces calculataires pour que l'ISC puisse accomplir son rendez-vous avec le 21e siècle le siècle des gestionnaires des calculataires il nous faut des valeurs il faut que l'ISC soit grande retrouve sa mission sa vocation première c'est à dire et vous l'avez dit messieurs les directeurs en parlant la vocation de cet établissement elle n'avait pas vocation d'être une école simplement réservée à nos Congolais elle avait une vocation régionale et pour qu'elle retrouve sa vocation régionale il faut qu'elle devienne qu'elle soit classée parmi les plus grandes écoles des commerces en Afrique et pour marquer ses 50 ans d'existence un gâteau d'anniversaire et un verre d'amitié ont été partagés dans une ambiance festive au rythme de la musique congolaise nous avons un invité dans ce journal il s'agit là de monsieur Baloufou Bakoupa Kaninda qui est expert à la présidence de la république bonjour messieurs bonjour madame avec lui nous allons nous entretenir autour du rapatriement des reliques de Lumumba sans plus tarder quelles sont les informations que nous pouvons retenir du rapatriement des reliques de Lumumba enfin après 61 ans où le reste de notre premier premier ministre Patrice Emery Lumumba notre héros national des restes qui étaient retenus en Belgique vont enfin prendre le chemin du pays natal donc il y a un grand programme avec des activités et des cérémonies qui commencent le 14 c'est 14 mardi au Cacocolo il y a une parade cérémoniale de forces armées de notre pays pour la petite parenthèse Patrice Lumumba était ministre de la défense Maurice Polo était chef d'état-major et Joseph Okito était président du Sénat donc dans le plan le plus large c'est que le 20 juin à Bruxelles il y aura la remise de reste de Patrice Lumumba par les autorités belges et ça va se passer au palais d'Egmont à Bruxelles et nous transporterons Patrice Lumumba à notre ambassade où il passera la nuit donc il y aura une veillée une veillée comme nous avons culturellement l'habitude de le faire dans notre pays et le 21 au soir Patrice Lumumba prendra l'avion pour revenir au pays et nous l'amènerons directement chez lui à Onaloua dans les Sankourous à Lumumba ville là où il est né qui est sa ville natale son village natal et là il y aura le deuil familial le deuil clinique que les siens et nous tous nous attendons depuis 1961 et donc de Onaloua donc dans les Sankourous le 24 Patrice Lumumba ira dans son fief politique qui est Kisangani et là aussi il y aura une veillée des cérémonies et nous quitterons Kisangani son fief politique le 25 pour rejoindre Lubumbashi Achille Lantembo qui est le lieu de son martyre là où il a été assassiné avec ses deux compagnons Maurice Bollot et Joseph Okito et le 26 la dépouille sera à Kinshasa accueillie à l'aéroport d'Njili par le chef de l'état ses invités et toutes les autorités de notre pays et de l'aéroport d'Njili ce 26 juillet nous irons ensemble au palais du peuple il faut savoir que Lumumba est un élu et Joseph Okito était président du Sénat et Maurice Bollot donc Lumumba va rester au palais du peuple qui est son corps d'origine il sera accueilli par les élus le président de deux chambres et les élus et le 28 il partira du palais du peuple pour faire un arrêt à sa résidence familiale et après il irait au palais de la nation où il y aura une cérémonie de décoration de Maurice Bollot et de Joseph Okito et du palais de la nation il ira passer la nuit la veillée à son bureau à sa résidence officielle qui est la primature et le 29 il y aura l'unimation au lieu dit échangeur délimité qui retrouvera son nom d'origine qui est le mémorial Patrice Emery et le moumba voilà lieu du martyr et du souvenir merci messieurs voilà tout ce que nous pouvons retenir du rapatriement de reliques de le moumba je vous rappelle que nous recevons pour vous sur ce plateau monsieur Baloufou Bakoupa Kaninga qui est un expert à la présidence de la république merci messieurs pour toutes ces informations juste une petite chose nous avons un site un site internet où vous pouvez consulter ces informations les sites et pour faire court mémorial tiré petit tiré lumumba point cd mémorial tiré lumumba point cd merci messieurs je vous en prie poursuivant ce journal ilunga moanabute wamutombo a été porté en terre hier vendredi 10 juin 2022 après avoir reçu des hommages dignes de son rang il faisait partie des figures de pro de la presse congolaise un chroniqueur de musique aguerri et suivait à présent des hommages elle est rendue à l'enceinte de la rtnc cette figure emblématique de la presse congolaise vous ne la verrez plus jamais christian ilunga moanabute wamutombo a tiré sa référence le samedi 7 mai 2022 suite d'une courte maladie ancien animateur à l'oserte aujourd'hui rtnc ilunga moanabute cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes avec son émission il est phare de ses 30 minutes le difficulté n'aurait à l'oserte de la presse de la presse de la presse de la presse le privilège d'amener à l'oserte et de présenter des émissions à la télévision nationale il a vu un mieux plus fréquenté savoir-chaudir et d'autres émissions de grandes vénements certains d'entre ceux qui ont côtoyé christian ilunga moanabute dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tendu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où est exposée la dépouille mortelle de l'illustre disparue à l'esplanade de la radio télévision nationale congolose on a noté la présence de plusieurs personnalités dont le directeur général intérimaire de la RTNC Belide Bunga les agents et cadres de la RTNC la famille biologique de l'illustre disparue ainsi que les amis et connaissances la douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparue s'est dirigée vers la nécropole de Dekinpoko frère se de Merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio, télévision nationale congolaise. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 19h est trouvée. Séverine Pascal Katanda. Merci et au revoir.